Contrairement à ce que prétend le gouvernement fédéral, la hausse de l'impôt sur la guillante capitale touchera de nombreux Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne. Pensez à Suzanne et à Jonathan. Suzanne, enseignante, et Jonathan, travaillant dans la construction, sont tombés amoureux et ont fondé une famille. Pour l'impargner pour leur retraite, ils ont acheté un petit duplex. Ils ont vécu au rez-de-chaussée de leur duplex pendant quelques années et ont loué le dernier étage. Quand leur famille a commencé à s'agrandir, ils ont déménagé et ont commencé à louer les deux étages. Aujourd'hui, le couple prévoit prendre sa retraite et commencer une nouvelle étape de leur vie. Avec leurs revenus provenant de l'enseignement et de la construction, ils se sont toujours considérés comme faisant partie de la classe moyenne, avec raison. Mais cette année, la vente de leur duplex fait en sorte que leur formulaire d'impôt donne l'impression qu'ils gagnent amplement dans les six chiffres. En 30 ans, la valeur de leur duplex a augmenté. La différence entre le montant qu'ils ont payé et celui auquel ils vont vendre leur duplex, c'est ce qu'on appelle un gain en capital, fait que leur revenu annuel s'en semble énorme. C'est sur ce type de revenu que le gouvernement Trudeau augmente les impôts. Si Suzanne et Jonathan réussissent à vendre leur duplex avant le 25 juin, ils ne seront pas assujettis à cette hausse d'impôt. S'ils le vendent après le 25 juin, le taux d'imposition qu'ils paieront sur les derniers dollars de ce revenu d'exception sera 33 % plus élevé. C'est ce que cache la rhétorique du gouvernement lorsqu'il présente cette hausse d'impôt comme une taxe sur les ultra-riches. Beaucoup de personnes se trouvent dans la même situation que Suzanne et Jonathan. Eux aussi seront touchés par la hausse d'impôt de Justin Trudeau. C'est parce que ce n'est pas une taxe sur le 0,13 % des Canadiens et Canadiennes. C'est une taxe sur les projets de la classe moyenne. Pour mieux comprendre l'économie et les finances publiques, rendez-vous au www.iedm.org.